Bonjour les amis et bienvenue chez vous. Merci de m'accueillir encore une fois pour la carte du petit déjeuner que je suis ravie de partager avec vous. Aujourd'hui j'avais choisi le tarot des druides que je pense tout le monde connaît pour le tirage de cette journée. Tout simplement parce que j'en avais envie, parce que je trouvais qu'il allait bien avec la saison. Voilà, je ne le fais pas du tout. Du coup ce sont des grandes cartes. J'aime beaucoup les grandes cartes. Je vous montre peut-être quelques-unes. On le connaît je pense. Il est très très joli. Il parle très très bien. Donc il convient très bien aux débutants aussi. Il y a qui sont à l'envers parce que je n'ai pas remis mon jeu à l'endroit. Voilà. Donc vous voyez un petit peu les cartes, ce que ça donne. Alors le dos, je n'aimais pas trop du tout. Je n'aimais même pas du tout. Je détestais le dos. C'est pour ça que je ne m'en servais pas trop. Et puis là, je me suis dit, au final, il est joli. J'aime bien. Finalement j'aime bien. Je me fais penser quand même à mon dos de mademoiselle le normand ici que j'ai. Moi je trouve que pour moi, ça j'aimais bien pour un vieux jeu, pour un le normand. Ça, ça va. Le tarot des druides, je ne l'aimais pas trop. Mais finalement je l'aime bien maintenant. Vous voyez comment on change. Voilà, ça c'est un le normand avec un dos comme ça. Donc le normand avec un dos comme ça, j'aime bien. Mais au final, je ne sais pas. Aujourd'hui, il me plaît le dos. Donc comme quoi, on peut changer, n'est-ce pas ? Il n'y a que les seaux qui ne changent pas d'avis. Je reprends mon jeu. Voilà. Vous voyez que j'ai des mails là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, on va mélanger la carte. Les cartes. On va un petit peu voir ce que ça nous donne. Il y en a une qui est sautée, est-ce que je la prends ou pas ? Ouais, allez, je la prends. Je l'ai choisie parce qu'elle est belle. L'as des bâtons. On prend celle-là. Ouais, elle est sautée, allez. C'est qu'il fallait la prendre. Je n'avais pas beaucoup mélangé, mais j'avais quand même mélangé pas mal avant de commencer la vidéo. Parce que je sais que je m'en suis servie il n'y a pas longtemps de ce jeu. Et du coup, je me suis dit, je vais m'en resservir. Je ne m'en sers pas souvent, mais voilà. Donc c'est bien. Je vais quand même mettre mes lunettes, mais je pense bien que c'est ça quand même. Là, c'est des baguettes. Regardez comme il est magnifique. Regardez le cerf. Le soleil, il est trop trop joli. Donc ici, ça va nous parler de quoi ? Ça va nous parler d'une journée qui va être créative. Donc vous allez peut-être avoir des idées. Vous allez créer quelque chose. Vous allez peut-être penser à créer quelque chose. Il y a quelque chose qui va peut-être venir comme ça. Hop, tiens, je ferai bien cela. Ou vous allez avoir tout de suite une envie. Quelque chose qui va vraiment vous venir comme ça à la tête en pensée. En tous les cas, c'est la création peut-être d'une entreprise. Ça va parler d'initiative. Ça va parler de... Ça va parler aussi de points de départ. Et de bourgeons. Donc le bourgeon, évidemment, je ne suis pas sûre que celui-ci. On voit les bourgeons. On voit des feuilles qui tombent. Mais en fait, normalement, le bâton, il a des bourgeons. Il signifie donc la création. Et le commencement, c'est l'as. Donc c'est vraiment le commencement de la créativité. Donc c'est le début d'une entreprise. C'est le début du fait d'entreprendre quelque chose. C'est le début de toute forme de créativité. Donc est-ce que peut-être vous allez... Vous allez peut-être aujourd'hui avoir des pensées, par exemple. Tiens, je voudrais créer mon entreprise. Je voudrais créer... Je voudrais changer de boulot. Ou peut-être que vous allez avoir simplement des idées. Des idées de changement. C'est pas vraiment de changement. Mais c'est de changement pour créer quelque chose. Ça pourrait aussi parler de... De quitter quelque chose pour autre chose. Ça ne parle pas spécialement ici de quitter un amour pour un nouvel amour. Parce qu'on n'est pas dans les coupes. Mais pourquoi pas. C'est quand même le début de quelque chose. C'est quand même le début... Puisque c'est quand même aussi la carte de la passion. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Peut-être qu'aujourd'hui... Alors ça peut être aussi avec votre compagne ou compagnon actuel. C'est pas pour ça. Vous savez, voilà. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens. Finalement, aujourd'hui, vraiment. Ça fait quand même bien au moins deux ans, je pense. Parce que j'ai ce jeu. Et je me suis dit, tiens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, j'aime bien. J'aime bien le dos. Alors que chaque fois que chaque vidéo que je voyais, je voyais bien. Et je le reconnais. Donc je voyais bien qu'on se servait de ce tarot. Des druides que j'adore. Et je me dis, mais non. Moi, j'aime vraiment pas le dos. Franchement. Rien que pour le dos, je ne le prenais pas trop. Et puis là, je m'en suis resservie. Et puis... Et puis du coup, je me suis dit, finalement, puisque j'aime bien ce dos-là de le normand, de mon le normand, pourquoi est-ce que je n'aime pas ce dos-là ? Et mais je l'aime bien ce dos-là, finalement. Donc voilà. Du coup, il me parle. Et du coup, je vais le ressortir. Il y a des trucs comme ça. C'est comme le... Voilà. J'ai repris mon Ferry. Où est-ce qu'il est ? Enfin, je vais me resservir du Ferry, tel le normand, qui est je ne sais où. Puis il est ici. Voilà. Je ne l'aimais pas du tout, ce jeu. Et puis maintenant, je l'adore. Voilà. Donc je voudrais vraiment m'en servir pour les énergies. Enfin, on s'en fout. Ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Mais je voudrais m'en servir pour faire les tirages. Certains tirages, quoi. D'ailleurs. Voilà. Alors. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit ? Ben oui, la création. Je vous laisse regarder la carte en bougeant ma grosse tête. Donc, la création. L'entreprise. Ça vous parle aussi d'un poids de départ. Ça peut aussi vous parler d'un poids de départ. Donc, ce sont les bourgeons. Donc, c'est quelque chose qui va bourgeonner. C'est quelque chose qui va... Qui va... Fleurir dans votre tête. Ça parle aussi donc de passion, je vous l'ai dit. Pourquoi pas ? Parce que, oui, le bâton parle quand même aussi... Pour moins de sexe, malgré tout. Ça pourrait être aussi le point de départ de quelque chose que vous allez créer. Voilà. Ça peut être aussi ça. Donc, mes amis. J'ai oublié. Vous voyez, j'allais oublier. De prendre ma carte. On va prendre quelle ? On va prendre celui-là aujourd'hui. J'allais oublier encore de prendre, de sortir une carte amour. Donc, voilà. Donc, des énergies de création, de créativité, de créer son entreprise. D'entreprendre quelque chose. En tous les cas, vous allez commencer à faire quelque chose. Qui est mon jeu. Voilà. Donc, pour les cartes, des énergies de la semaine. De la journée. Pour vous. Et puis, nous allons maintenant... Je prends mon grand oracle de l'amour. Avec ce dos-là. Et qui, au final, n'est pas plus beau que le... Et ce genre de carte-là. Et nous allons voir un petit peu ce que ça va nous dire pour aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est une carte pour les gens. C'est une carte générale. Qui, évidemment, obligatoirement, ne peut pas parler à tout le monde. D'accord ? Mais ce sont des énergies dans l'ensemble. Donc. Donc, donc. Voilà. Je mélange. Vous ne voyez jamais que je mélange. Mais je mélange. Et qu'est-ce que ça va nous dire ? Je coupe. Ben voilà. Je disais, c'est moche. Mais non, pas du tout. C'est la confiance. Donc, aujourd'hui, en même temps, ça va un petit peu avec... Ça n'a rien à voir. En général, les deux cartes ne se complètent pas. Ici, moi, quand je fais ces tirages-ci. C'est différent. Mais quelque part, la confiance aussi. Avec l'as de bâton. Si on parle de passion. Ben, peut-être qu'on va parler de confiance aussi. Donc, ici, c'est vraiment la confiance. Mais c'est par rapport à l'amour, d'accord ? Ici, principalement. Donc, ça veut dire que soit vous allez... Ça veut dire qu'en positif, ici, la confiance. C'est vraiment en positif. Donc, il y a quelque chose. Soit vous êtes seul. Et puis, vous allez retrouver confiance en vous. Peut-être pour être prêt ou prête à une rencontre éventuelle. Donc, en fait, puisque peut-être, tout simplement, vous manquiez de confiance en vous. Alors, ça pourrait être aussi retrouver la confiance en son partenaire ou en sa partenaire. Donc, voilà. C'est vraiment aussi retrouver la confiance en l'autre. La confiance dans certaines démarches qui ont un rapport avec l'amour. ou avec votre couple. Vraiment. Vous allez peut-être tenter quelque chose, les yeux fermés. Je vais inventer tout à fait. Je veux dire, voilà, vous allez partir en confiance en allant chercher un billet pour les vacances, pour vous et pour votre compagne ou compagnon, en espérant que cette personne acceptera évidemment le cadeau. et du coup, vous tentez votre chance et vous êtes tout confiant en ce que vous allez faire. Et je pense que vous avez raison de toute façon. Donc, si vous avez quelque chose à entreprendre aujourd'hui par rapport à votre couple ou par rapport à l'amour, peu importe si vous êtes célibataire ou pas, allez-y en confiance. Sauf si c'est pour aller tromper votre copain ou compagne. Parce que si vous allez tromper l'autre, moi, je ne vais pas vous dire d'aller en confiance. Allez-y en confiance. Si vous voulez, mais... C'est pas ça que... C'est pas ça que je veux dire, hein. Mais bon, peut-être, pourquoi pas. Je n'ai pas dit de ne pas le faire. Mais j'ai dit, je ne vous dirai pas que c'est la confiance. Allez-y, trompez votre femme, trompez votre mari. Allez-y en confiance parce que vous avez l'amour de l'autre. Ça, c'est autre chose. C'est un tirage plus personnel. Mais voilà. Ici, je parle vraiment de la confiance entre guillemets, tout à fait entre guillemets, normale par rapport à une personne ou par rapport à quelque chose qu'on va faire dans un couple. Voilà, mes amis. J'espère que j'étais assez claire. Et que vous allez passer une belle journée parce que finalement, nous avions deux belles cartes. Nous avons deux très belles cartes. Donc, la passion, les commencements, quelque chose, une nouvelle entreprise, etc. Et ici, allez-y en confiance par rapport à l'amour. Allez-y, ayez confiance en l'autre. Ayez confiance, voilà. Ayez confiance en l'autre, voilà. Voilà, mes amis. Ça, c'est dit, ça ne veut pas dire, donnez-lui votre numéro. Vous venez de le connaître hier et vous allez lui donner tous vos numéros de cartes bleues, etc., etc., etc. Parce que là, ce n'est pas ça que je vous dis. Attention, il faut être raisonnable. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Peut-être à demain si je suis lavé.